bonjour à tous dans cette vidéo on va corriger un autre exercice de filtrage sur un filtre qui s'appelle le filtre ADSL c'est un filtre qui comporte deux résistances et deux bobines et donc on va voir un petit peu la technique pour calculer la fonction de transfert et ensuite tracer le diagramme de bol donc on nous explique finalement on a des différents types de signaux quand on regarde la téléphonie et l'informatique et donc finalement sur l'échelle de fréquence qui nous est proposé on nous donne de 0 à 4 kHz la plage des des signaux dits téléphoniques ici et ensuite d'une plage qui est plus élevée de 25 kHz à 2 MHz donc évidemment mon petit graphe que je suis en train de faire n'est pas du tout à l'échelle et bien vous avez les signaux informatiques et internet qui sont ici et donc on nous demande quel type de filtre il faut pour récupérer uniquement des signaux téléphoniques et bien pour les signaux téléphoniques on peut utiliser un passe-bas par exemple d'ordre 1 ou 2 ça dépend à quel point on a envie d'être sélectif par rapport aux signaux informatiques et aux signaux internet et donc comme fréquence de coupure on pourrait proposer par exemple 10 kHz qui me semble être un choix à peu près cohérent et donc si on prend un passe-bas et bien on va récupérer toutes les fréquences entre 0 et 10 grosso modo avec une légère atténuation quand même mais voilà on va se permettre de récupérer les signaux téléphoniques alors que si on veut récupérer les signaux informatiques et bien on peut utiliser cette fois-ci un passe haut même chose d'ordre 1 ou 2 selon à quel point on a envie d'éliminer les signaux téléphoniques ou non et donc on peut prendre la même fréquence de coupure 10 kHz ça paraît encore une fois être un choix à peu près cohérent et donc dans ce cas là vous auriez une récupération des signaux des signaux informatiques ce qui est ce qu'on souhaite dans cette question donc voilà pour cette première question on nous demande de déterminer la nature du filtre par contre cette fois-ci qui nous est donnée donc on va regarder un petit peu ça on va faire la même technique que d'habitude avec les équivalents basse fréquence et haute fréquence et on va regarder ce que ça donne en termes de tension de sortie c'est à dire la tension sur la deuxième bobine ici donc je vous rappelle les équivalents la bobine c'est un dipôle qui en basse fréquence se comporte comme comme un fil et qui en haute fréquence se comporte comme un interrupteur ouvert cette propriété ne tombe pas du ciel elle découle de son inductance qui s'écrit jωL et donc qui est nulle aux basse fréquence et donc un dipôle d'inductance nulle c'est un dipôle qui se comporte comme un fil donc aux basse fréquence on se retrouve avec un fil et ici on a zL qui est égal à jωL qui tend vers l'infini aux hautes fréquences et donc si l'impédance tend vers l'infini c'est que le courant tend vers zéro et donc la bobine se comporte comme un court circuit et donc là on peut déjà déduire tout de suite que us égale zéro aux basse fréquence puisque c'est la tension d'un fil et aux hautes fréquences en regardant un petit peu et bien on n'a pas d'intensité qui vont circuler dans ces branches pour la simple et bonne raison que i égale zéro dans les deux branches à interrupteur ouvert donc on n'a pas de tension sur ce résistor donc on n'a pas de tension sur ce résistor et donc forcément on a directement que us est égal à ue au niveau des hautes fréquences et donc ça c'est le passe O on verra après s'il est d'ordre 1 ou 2 mais ici on a bien un passe O donc quel signaux peut être utilisé ? c'est pour les signaux informatiques comme on l'a vu en question alors maintenant on va se lancer un petit peu dans le calcul on va devoir calculer la fonction de transfert donc là c'est un petit peu calculatoire on va essayer d'être méthodique il y a plusieurs méthodes pour le faire ici on va essayer d'appliquer un dividende de tension comme d'habitude mais de manière un petit peu plus subtile que ce qu'on peut faire habituellement donc on utilise évidemment les équivalents complexes et donc on va se retrouver avec de ce type ZR ZL on va appeler ue la tension d'entrée us donc la tension de sortie du filtre et alors on va donner un nom à la tension intermédiaire on va voir qu'on en a besoin pour faire un dividendeur de tension qu'on va appeler u1 et on va essayer d'appliquer des dividendeurs de tension donc la première chose qu'on peut observer c'est que ZR et ZL dans la deuxième partie de notre circuit sont en série donc on peut faire un diviseur de tension entre us et u1 et donc on a que us est égal à u1 fois ZL sur ZR plus ZL donc autrement dit us est égal à u1 fois JωL divisé par R plus JωL que sont les inductances de la bobine et de la résistance donc voilà notre premier résultat obtenu alors maintenant évidemment nous la fonction de transfert c'est H est égale à us sur ue et non pas us sur u1 et bien en fait us sur ue ça peut s'écrire us sur u1 fois u1 sur ue et us sur u1 et bien on peut le déduire de ce qu'on a calculé ici donc il nous reste à trouver le lien entre u1 et ue donc là on va redessiner le circuit avec une impédance équivalente et vous allez voir que ça va faire apparaître par un diviseur de tension le lien recherché entre u1 et ue donc je fais une impédance équivalente et il va me rester ici ue en entrée le premier résisteur et une impédance équivalente que je vais construire après de telle sorte à ce que la tension qui soit ici ce soit la tension u1 la tension ce n'est pas la tension us puisque c'est la tension entre ce potentiel et ce potentiel quand je construis l'impédance équivalente et donc c'est bien u1 et non pas us qui est la tension us entre ce potentiel et le potentiel violet donc attention à cette petite difficulté et donc on a avec zèdèque 1 sur zèdèque ici le zèdèque qu'on a construit c'est un dipôle en parallèle bobine et association série bobine plus résistance donc ça nous fait 1 sur jωL plus 1 sur r plus jωL voilà attention le zèdèque c'est l'association pour ceux qui n'ont pas trop vu ce que j'ai fait c'est l'association de zèdèque avec zèdèque et zèdèque ça c'est le zèdèque ici donc on a réussi à calculer 1 sur zèdèque et on va voir que ça va nous servir à faire un diviseur de tension et à obtenir finalement ce qui nous manquait à savoir le lien entre u1 et ue donc on fait un diviseur de tension puisque maintenant ici zèdèque et zèdèque sont en série donc je peux faire un diviseur de tension pour écrire que u1 est égal à ue fois zèdèque sur zèdèque plus zèdèque et comme d'habitude je vais faire la petite astuce comme ici on a travaillé avec des dipôles en dérivation je vais plutôt utiliser 1 sur zèdèque que j'ai calculé au préalable voilà et donc je déduis que u1 sur ue alors maintenant il faut travailler un petit peu l'expression pour essayer de se rapprocher sur ce qui est dans l'énoncé et bien c'est égal à 1 sur 1 plus r fois 1 sur jωl plus 1 sur r plus jωl et là cette fois-ci j'ai obtenu u1 sur ue dont j'avais besoin ici donc finalement si on regroupe un petit peu tout et là il va falloir travailler de manière propre h c'est égal à us sur u1 on l'a calculé c'est jωl divisé par r plus jωl multiplié par u1 sur ue qui est ce qu'on a juste là 1 sur 1 plus r facteur de 1 sur jωl plus 1 sur r plus jωl pardon donc là c'est un petit peu calculatoire on va mettre la deuxième partie au même dénominateur et on va voir qu'on a quand même des simplifications qui vont apparaître donc là je vais multiplier par jωl fois r plus jωl en haut et en bas de manière à simplifier un petit peu l'expression puisque le r plus jωl va se simplifier ici donc ça c'est un avantage et au dénominateur je vais me retrouver avec jωl fois r plus jωl qui vient du 1 plus r fois r plus jωl plus j'ai plus trop de place je vais décaler un petit peu mon écriture ici plus le dernier terme c'est r multiplié uniquement par jωl voilà donc voilà ce qu'il reste et alors maintenant j'essaye de simplifier un petit peu je vais donc avoir moins ω² l² au numérateur le j² nous donne moins 1 j'ai jωrl 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 j'en ai 3 donc j'ai obtenu 3 fois jωrl plus j'ai un terme en jωl fois jωl donc moins l² ω² et enfin j'ai un terme en r² qui je n'ai pas utilisé le terme en r² il vient du r fois r le terme en l² ω² avec le moins vient du jωl fois jωl et tous les autres viennent des 3 r ici de ces 3 termes que j'ai là voilà et donc là pour obtenir la forme de l'énoncé on va simplement factoriser par r² au dénominateur et on va se retrouver avec moins ω² l² sur r² divisé par 1 plus pardon moins ω² l² sur r² plus j je vais mettre le j en premier 3 ω l sur r et là on est plutôt bien puisque l'énoncé veut faire apparaître une forme canonique sous la forme moins x² sur 1 plus 3jx moins x² donc la forme canonique de l'énoncé c'est h bar égale moins x² sur 1 moins x² plus 3jx et donc là où on est pas mal c'est que le terme en moins x² qu'on est censé retrouver au numérateur ou au dénominateur nous on l'a bien ici moins ω² l² sur r² moins ω l² sur r² on a bien le 1 qui est là et enfin on a bien le 3jx avec le 3j que multiplie ω l sur r donc là on a plus qu'à identifier c'est assez facile à identifier on identifie x égal ω l sur r et donc ω 0 égal r sur r ici tout simplement voilà on a réussi à identifier ω 0 qui est égal à r sur l c'est bien homogène puisque l sur r est un temps dans un circuit rl et donc on a obtenu la fonction de transfert alors une petite remarque c'est pas vraiment au programme mais la forme canonique on peut aussi l'écrire sous la forme h égale moins x2 sur 1 moins x2 plus jx sur q et donc on peut identifier en fait le facteur de qualité directement dans notre fonction de transfert donc ici on a en fait q qui est égal à 1 tiers pour ce filtre c'est un cas un petit peu particulier on avait fait le je sais pas si vous vous rappelez mais on avait fait le circuit qui s'appelait le pont de VIN où on avait q égal 1 tiers c'était à peu près le même circuit avec non pas des bobines mais des condensateurs et bien ce qui est rigolo c'est qu'on trouve à peu près exactement pardon pas à peu près on trouve exactement le même facteur de qualité en remplaçant le condensateur par des bobines donc voilà pour la forme canonique on l'a obtenu et donc maintenant qu'on a obtenu cette forme canonique on va tracer le diagramme asymptotique puis esquisser l'allure de la courbe réelle en justifiant donc là on va simplement étudier un petit peu de plus près notre fonction de transfert donc premièrement on a que le gain qui est égal au module de H va être égal à x2 puisque la valeur absolue de moins x2 c'est x2 sur racine de 1 moins x2 au carré plus x2 sur q2 alors je vais pas utiliser la notion avec q qui n'est pas au programme mais on va récupérer un 9x2 qui vient du 3jx et phi qui est égal à l'argument de H est égal à l'argument de moins x2 moins l'argument de 1 moins x2 plus 3jx et donc ça argument de moins x2 c'est pi tout simplement puisque c'est un règle négatif moins argument de 1 moins x2 plus 3jx je simplifie pas l'écriture de l'argument volontairement parfois on utilise l'écriture de l'arc tangente vous l'avez peut-être déjà vu mais ici la partie réelle de mon argument peut devenir négative donc dans ce cas là c'est toujours un petit peu dangereux de vouloir aller trop vite sur l'arc tangente puisque ça va donner des incohérences dans la suite donc c'est pour ça que je le laisse pour l'instant sous la forme d'un argument complexe et que je simplifierai dans la suite donc maintenant on va regarder l'étude asymptotique c'est ce qu'on vous demande de maîtriser on ne vous en demande pas beaucoup plus et donc l'étude asymptotique je vais calculer tout simplement h bar aux basses fréquences h bar aux hautes fréquences et h bar en une fréquence particulière donc aux basses fréquences on a oméga qui est très petit devant oméga 0 donc autrement dit x qui est très petit devant 1 et donc ma fonction de transfert va se simplifier en à peu près moins x2 tout simplement sur 1 car je peux écrire que 1 moins x2 plus j3x est à peu près égal à 1 comme x est très petit devant 1 et donc comme h bar est à peu près égal à moins x2 et bien j'ai le gain qui est aux basses fréquences égal à x2 et donc le gdb qui est égal à 40 log x donc on retrouve un résultat remarquable des filtres d'ordre 2 qui est une pente de plus 40 db par décade ici et on a que phi et bien c'est l'argument de moins x2 et donc ça c'est égal à pi puisque x2 est négatif donc on a trouvé notre premier asymptote et ensuite on va travailler aux hautes fréquences cette fois-ci et bien aux hautes fréquences contrairement au cas des basses fréquences le 1-x2 plus 3jx je vais pouvoir dire qu'il se comporte comme moins x2 et donc h bar dans les hautes fréquences va se comporter comme 1 à moins x2 sur moins x2 pour ceux qui ne le voient pas immédiatement c'est à dire 1 et donc comme la fonction de transfert tend vers 1 c'est un réel positif et bien le gain tend vers 1 et le gain en décibels tend lui vers 0 et de plus phi va tendre vers 0 puisque c'est l'argument d'un réel cette fois-ci positif donc ça tend vers 0 donc on a nos deux asymptotes qui sont 0 et 0 et on va maintenant rajouter le point en oméga égale oméga 0 ça va nous servir à esquisser l'allure réelle et bien si vous remplacez oméga par oméga 0 c'est à dire x égale 1 vous allez vous retrouver avec h qui est égal à moins 1 sur 3j c'est à dire j sur 3 puisque 1 moins x2 va être égal à 0 donc le déterminateur ne va rester que 3j et donc on peut en déduire que le gain est égal à 1 tiers et donc le gdb est égal à 20 log de 1 tiers ça on peut on peut le calculer ça fait moins 9,5 db et enfin ici on a que la phase est égale à pi sur 2 puisque on a un imaginaire pur j à partie imaginaire positive donc phi égale pi sur 2 voilà on a tout ce qu'il faut pour tracer maintenant le diagramme de Bode donc ici on a un filtre d'ordre 2 vous vous rappelez probablement que les filtres d'ordre 2 peuvent conduire à des résonances et bien ici il n'y a pas de résonance puisque q est plus petit que 1 sur racine de 2 donc si on voulait faire l'étude complète là on peut le mettre en remarque mais q égale 1 tiers est plus petit que 1 sur racine de 2 donc il n'y a pas il n'y a pas de résonance sur ce filtre passe haut et donc on va finalement avoir comme diagramme asymptotique log oméga 0 qui va arriver ici alors le diagramme asymptotique je vais le faire assez épais pour qu'on le voit bien donc ici de cette manière avec une pente de bien moins 40 dB par décane il ne faut pas se tromper voilà et ensuite le diagramme vrai et bien on sait qu'en oméga 0 on ne vaut pas 0 comme dans l'asymptote le prouve mais vaut moins 9,5 dB comme on l'a fait auparavant et donc quand vous voulez esquisser le diagramme réel il faut bien passer par cette valeur de 2 moins 9,5 dB donc là en rouge c'est le diagramme réel et en violet c'est le diagramme asymptotique pour ce qui est de la phase c'est pas non plus très compliqué on a vu que ça va varier entre pi en basse fréquence et 0 en haute fréquence donc on va passer on va reprendre le trait un petit peu plus épais de pi en haute fréquence jusque 0 en basse fréquence donc ça c'est le diagramme asymptotique entre pi et 0 et par contre il faut rajouter la valeur vraie qui en fait est pi sur 2 en log oméga 0 et après il faut essayer de faire quelque chose qui ressemble à une courbe d'arc tangente finalement de cette manière là donc ça c'est le diagramme réel donc voilà pour les bodes de ce filtre ADSL et surtout j'insiste encore une fois mais il n'y a pas de résonance ici on peut avoir une résonance pour un passe haut d'ordre 2 comme on a une résonance pour un passe bas d'ordre 2 si le facteur de qualité est suffisamment grand donc en dernière question on nous demande de choisir une valeur d'inductance pour réaliser le filtre souhaité avec des résistances de 100 ohms donc je vous rappelle qu'ici on avait souhaité prendre une fréquence de coupure de l'ordre de 10 kHz donc ici en fait au vu du diagramme de Bode si on s'arrange pour que log pour que oméga 0 que F0 tout du moins la fréquence soit de 10 kHz on est à peu près sûr d'éliminer les fréquences parasites et donc on va prendre on prend F0 égale 10 kHz ça c'est notre choix d'où oméga 0 égale 2pi F0 égale 2pi fois 10 fois 10 puissance 3 radians par seconde et oméga 0 on a vu que c'était égal à R sur L tout à l'heure on a fait le calcul on l'avait fait au dessus ici oméga 0 égale R sur L donc on peut en déduire L qui est égal à R sur oméga 0 avec une résistance de 100 ohms donc ça nous fait 100 divisé par 2pi fois 10 fois 1000 et ce qui fait 1,6 mAh ce qui sont des valeurs d'inductance un petit peu faibles par rapport à celles qu'on peut manipuler en TP mais qui reste toutefois assez réaliste si on veut utiliser une valeur d'inductance un petit peu plus grande au vu de ce qu'on vient d'obtenir on a juste à prendre une résistance un petit peu plus grande donc on peut adapter sans aucun problème notre inductance pour obtenir un filtre qui fait exactement ce que l'on souhaite ici donc voilà pour cet exercice c'est pas un exercice facile puisque la détermination de la fonction de transfert est assez calculatoire et assez technique si on veut utiliser les divideurs de tension mais c'est un exercice qu'il est important d'avoir rencontré donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre bonne journée d'avoir regardé cette vidéo